Au fait, je pars deux semaines au Brésil le mois prochain pour le boulot. Le mois prochain ? Ça veut dire après-demain, puis fermer le 30, je suppose. Dans huit jours, en fait. Je suis désolée, je sais, je suis sauvée un peu en tout moment. Si j'en ai là. Ne me dis pas que ça tombe sur les vacances de Pâques. Si, en plein dedans. Oui, j'en ai là. Eh ben, moi aussi, je pars. Ah ? J'ai besoin d'air. Pas question de jouer les taxis quand ils m'emménagèrent ici pendant ces vacances. J'emmène Dimitri et Tessa d'un vieil maison de l'oncle Eustache. Ça sera l'occasion de décider de se concentrer. C'est bon. Dimitri, en retard, tu viens ? Je m'appelle pas comme ça. Ben, ne me lasse pas toute seule avec notre mission impossible, alors rien de chou. Maman, maman ! Elle doit être d'or. On s'occupe de tes trois portes et à quoi on la cherche ? Je veux absolument lui parler de ce qu'on a trouvé au grenier. Vas-y, si tu veux, je peux tester les clés sans compte. Non, je préfère qu'on reste ensemble. Cet endroit est trop vivant, donc il m'y promène toute seule. On va ensemble de toute façon, hein ? Oui, on ne sait jamais allant trop, mais maman, on ne s'oublie pas, la troisième porte plus là. C'est l'histoire de deux frères et sœurs, Dimitri et Tessa. Alors que leur père part en voyage d'affaires, leur mère décide de les emmener en vacances dans la grande maison de leur oncle. Ils vont rencontrer une fille nommée Daphné, la voisine, qui va les aider dans leur enquête. Arrivés sur place, ils se rencontrent que une grande partie des portes du manoir sont fermées. Grâce à un premier trousseau de clés, les enfants vont découvrir que la maison est majoritairement remplie de chambres et de machines fabriquées par leur oncle. Ils devront résoudre des énigmes et découvrir les codes pour enfin trouver les dernières clés. Ils vont alors découvrir que leur oncle avait inventé Amnésia, une potion, et qu'il a attiré dans sa maison plusieurs centaines de patients pour les soigner, dont leur mère qui refusait d'évoquer le sujet. Il a été poursuivi en justice par sa grand-mère, mais il en ressortira libre avec l'interdiction de réutiliser son produit et d'accueillir de nouveaux patients. Tessa et Dimitri vont également découvrir que leur ami leur cache un conseil. Notre élu est née en 1984. Elle écrit dans la littérature jeunesse, aime apprendre et voyager. Et elle écrit pour les manières jeunesse, Lito, Gulfstream, Pulp Fiction et Marathon Editions. On est sur le JT de 20h. Aujourd'hui, nous allons rencontrer quatre invités qui vont nous expliquer ce qu'ils ont pensé du livre La maison en train de cycler. Et nous allons commencer par Yann. Alors moi, j'ai bien aimé ce livre car il est rempli de mystères et qu'on a envie de voir ce qu'il y a dedans. Ce livre donne du suspense à chaque fois qu'il y a des gens. Je trouve que ce livre est adapté à tout âge et aux personnes qui aiment le suspense et les mystères. Merci. Nous allons passer à notre deuxième invité qui était sûr. Alors le moment que j'ai apprécié est le moment où ils découvrent le bureau. Car quand ils entrent dans le bureau, ils sont directement attirés par la forme du bureau et ces tuyaux qui portent dans tous les sens. Enfin, ils ouvrent les tiroirs et voient d'autres tiroirs à l'intérieur. Ce passage est vraiment angoissant pour les lecteurs. Nous allons maintenant écouter Éloine et Clément qui vont nous faire part de leur avis. Moi, je bien aimais ce livre car il est mystérieux et rempli de suspense. Moi, je vous conseille vraiment ce livre aux lecteurs qui aiment le mystère et un peu le paranormal. Merci. Maintenant, nous allons passer à la vie de Clément. Ce livre est très mystérieux car il regorge de secrets. Pour les lecteurs, c'est très frustrant car on aurait bien aimé savoir ce qui s'était passé derrière la porte. Merci Clément. Merci d'avoir regardé le JT de l'Ontaire et à demain. Merci. 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 Merci.